La Passion selon Anne-Catherine Emmerich Jour 11 Jésus devant Caïph Jésus fut traîné jusque dans l'atrium à grand renfort de coups, au milieu des clameurs, des cris et des insultes. Bientôt, la foule se tue et le tumulte cessa pour faire place au chuchotement et au surmurmure d'une rage contenue. Ayant franchi la porte, le cortège se dirigea à droite vers le tribunal. Le seigneur passa devant Pierre et Jean, les regarda avec bonté, mais sans tourner la tête afin de ne pas les trahir. À peine venant juste de passer la colonnade, fut-il en présence des membres du conseil que Caïph l'invectiva. « C'est donc toi le blasphémateur qui nous gâche cette sainte nuit ! » La cale basse, refaumant le chef d'accusation rédigé par Anne, fut alors détagé du sceptre de délision. Après avoir pris connaissance de cet écrit, Caïph se répandit en invectif contre Jésus et ses insultes incitèrent les sbires et les soldats qui l'entouraient à maltraiter le sauveur avec les baguettes ferrées qu'ils avaient à la main et qui se terminaient par des renflements pointus en forme de poire. Ils se mirent à lui porter des coups, le piquant et criant « Réponds donc ! Ouvre la bouche ! Ne sais-tu pas parler ? » Avec plus d'emportement encore que n'en avait manifesté Anne précédemment, Caïph adressait une foule de questions à Jésus qui se tenait calme et silencieux devant lui, sans le regarder. Les sbires, voulant le forcer à parler, le frappaient à la nuque et dans les côtes. Il lui donnait des coudes sur les mains, le piquait avec leur poinçon. Un garnement à la même jusqu'à lui presser sur son pouce la lèvre inférieure sur les dents en le raillant « Tiens, mordons ! » On passa enfin à l'addition des témoins, de grossiers individus, la lit du peuple, que l'on avait corrompu et qui, incapable de s'exprimer clairement, ne pouvait parler sans crier et sans se couper les uns les autres dans une extrême confusion, et des sadducés à un des pharisiens des plus hostiles à Jésus, qui, de tous les pays, étaient montés à Jérusalem pour la fête et que l'on avait rameutés. On reprenait les accusations auxquelles mille fois déjà il avait répondu. Il guérissait les malades et délivrait les possédés par la puissance du démon. Il profanait le sabbat, n'observait pas les jeunes prescrits. Ses disciples ne procédaient pas aux oblutions rituelles. Il soulevait le peuple, traitaient les pharisiens d'engences de vipères et d'adultères, prophétisait la ruine de Jérusalem. Il fréquentait des païens, des publicains et des pêcheurs, s'entourait de femmes de mauvaise vie. Il parcourait le pays avec une suite nombreuse, se faisant appeler roi, prophète et même fils de Dieu, et ne cessant de parler de son royaume. Il contestait le divorce légal. Il profiterait des malédictions contre Jérusalem. Il se nommait le pain de vie, enseignait des choses insensées, « Quiconque ne mangerait pas sa chair, ni ne boirait son sang, n'aurait pas la vie éternelle, etc. » De la sorte, ses paroles, ses enseignements, ses paraboles se trouvaient déformés, retournaient contre lui comme autant d'accusations qu'on entrecoupait d'injures en les accompagnant de coup. Pourtant, tous se contredisaient et s'embrouillaient dans leur déposition. « Il se fait passer pour roi, disait l'un. Non, affirme l'autre, il se fait seulement appeler ainsi, mais quand on voulait le proclamer tel, il s'est enfui. Il a bien dit qu'il était le fils de Dieu. Pas du tout, il ne se demande au fils que parce qu'il prétend faire la volonté du père, rétorquait un quatrième. Quelques-uns verrent dire qu'il les avait guéries, mais qu'ensuite ils avaient rechuté, que son pouvoir de tôt mature n'était que maléfice. Nombreux étaient les accusations et les témoignages relatifs à la sorcellerie. On évoqua aussi la guérison de l'homme à la piscine de Bethesda, mais là encore on ne cessa de débiter toutes sortes de mensonges, de faux témoignages, d'insertions contradictoires. Les pharisiens de Séphoris, avec lesquels Jésus avait disputé une fois sur la question du divorce, l'accusèrent de propager une doctrine fallacieuse. À cette occasion, le jeune homme de Nazareth, qui n'avait pas voulu prendre parmi ses disciples, intervint avec impudence et eut la bassesse de témoigner à charge. On reprocha également à Jésus, entre autres choses, d'avoir absout la femme adultère au Temple, tournant ainsi les pharisiens en dérision. On ne parvint pas pour autant à avancer la moindre accusation qui fut solidement étayée. Au lieu de s'en tenir aux faits, les témoins criaient et insultaient Jésus, chacun cherchant à surenchérir sur l'autre, et ils se curaient les violemment entre eux. Cependant, ce temps, Caïphe et quelques membres du conseil ne cessaient eux aussi d'invectiver Jésus en hurlant plus fort que les autres. Quel roi es-tu ? Montre ta puissance. Appelle ces légions d'anges dont tu parlais au jardin des oliviers. Où as-tu caché l'argent des veuves et des insensés que tu as séduits ? Tu as dissipé des fortunes entières. Qu'en est-il advenu ? Parle. Réponds. C'est maintenant qu'il faut parler devant le juge et tu restes muet, alors que tu aurais mieux faire de te taire que devant la populace et les troupes de femmes que tu as endoctrinées. Mais là, tu n'étais pas avare de paroles. Tous ces propos étaient accompagnés de sévices continuels de la part des employés subalternes du tribunal qui, à force de gifles et de coups, prétendaient lui extorquer des aveux. Seule la grâce divine promis-elle alors il ne soucule à point à ses mauvais traitements car il lui fallait encore porter jusqu'au bout le péché du monde. Des misérables osèrent insinuer qu'il était un bâtard et d'autres témoins le reprirent. C'est pur calomnie ! Sa mère était une vierge pieuse qui servait au temple et nous étions présents à ses accordailles quand elle se fiança à un homme craignant Dieu. Et tous de reprendre leur dispute sur ce point. On reprocha encore à Jésus et à ses disciples de ne pas sacrifier au temple. De fait, jamais je n'ai vu le Seigneur ni les apôtres dès l'instant où ils se joignent à lui apporter au temple des animaux destinés au sacrifice à l'exception de l'agneau pascale. En revanche, Joseph et Anne, la mère de la Vierge Marie, présentaient de leur vivant de fréquentes oblations pour Jésus. Ce grief était totalement infondé car les Esséniens n'offraient pas de sacrifice sanglant et pour autant, on ne leur imputait pas cela comme un crime. Mais tout était prétexte à témoigner. Jusqu'à faire endosser à Jésus la causation portée par les pharisiens contre la femme adultère à qui pourtant il avait pardonné. Et bien d'autres choses. Donc un vers dire qu'il avait mangé la Pâque la veille, ce qui allait à l'encontre de la loi car on devait la consommer en ce sabbat. N'avait-il pas déjà l'année précédente en frein les prescriptions ? Ce fut prétexte à de nouvelles protestations et un redoublement d'insultes. Cependant, les témoins se contradisaient et s'embrouillaient à tel point que Caïphe et ses acolytes enrougèrent de dépit. Et ce, d'autant plus qu'on ne pouvait tirer des dépositions aucune accusation qui n'eût quelque consistance. Aussi, Nicodème et Joseph d'Arimati furent-ils invités à s'expliquer au sujet de la Pâque que Jésus et ses apôtres avaient mangé la veille dans une maison appartenant à Joseph. Ils comparurent devant Caïphe et lui prouverse fondant sur d'anciens écrits qu'une tradition immémoriale autorisait les Galiléens à s'élèver la Pâque un jour plus tôt. De plus, l'immolation de l'agneau pascal s'était effectuée dans le respect des rites comme l'attestait la présence de ministres du Temple. Cette précision enjeta les témoins dans un grand embarras et l'exaspération des ennemis de Jésus ne connut plus de borne car Nicodème fit apporter des archives des rouleaux, des chiffres de parchemin d'où il tira les arguments pour trouver le bien fondé de ses droits accordés aux Galiléens. Cette dispense leur avait été donnée jadis entre autres motifs dont je ne me rappelle plus parce qu'il y avait au Temple une telle affluence que sans cette disposition tous n'auraient pu accomplir l'ensemble des rites dans le laps de temps imparti par la loi. La multitude des fidèles en eût été empêchée et un grand nombre serait rentré à la tombée de la nuit pour la célébration de la Pâque. Bien que les Galiléens ne finissent pas toujours usage de ce droit, celui-ci était parfaitement établi comme le prouvaient les textes cités par Nicodème. La fureur des pharisiens contre lui fut à son comble quand il conclut son exposé en leur présentant à quel point le conseil en son entier devait se sentir offensé par les contradictions choquantes des témoins proférées devant le peuple et déshonorées par cette affaire, entreprises avec des préventions si saufignâtres dans une telle précipitation durant la nuit même de la plus solennelle des fêtes. Ils lui lancèrent des regards haineux et reprirent avec d'autant plus de hâte et d'impudence la scandaleuse audition des témoins. Après plus que plusieurs d'entre eux eurent multiplié mensonges et contre-vérité des plus ignobles, ils s'en présentent à deux qui déclarèrent « Jésus a dit « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais aussitôt, il se contradisait, le premier affirmant « Il veut bâtir un nouveau temple et c'est pour cela qu'il a mangé une Pâque différente dans un autre édifice parce qu'il veut abolir l'ancien temple. » Tandis que le second contestait « Tu te trompes ! Il n'a pas pu parler de cet autre bâtiment puisqu'il est aussi construit par les hommes. » Caïphe était excédé car les cruautés exercées contre Jésus, son silence, son inactérable patience, les contradictions des témoins, tout cela faisait mauvaise impression sur un grand nombre d'assistants. Plus d'une fois, on avait eué ce qu'il déposait. Beaucoup se sentaient troublés en conscience et une dizaine de soldats furent si bouleversés par ce qu'ils voyaient et entendaient qu'ils quittèrent la salle en prétextant un malaise. Passant auprès de Pierre et de Jean, ils leur confiaient. Face à des comportements aussi scandelés, le silence du Galiléen est à déchirer le cœur, à croire que la terre va s'ouvrir pour les engoutir. « Dites-nous où nous devons aller. » Mais les deux apôtres, n'ayant peut-être pas confiance en eux et redoutant pour qu'ils ne les dénoncent comme des disciples de Jésus ou bien feignant d'être connus comme tels par ceux qui se trouvaient là, leur répondirent de façon vague dans les règles d'incestement. « Si la vérité vous parle, laissez-vous conduire par elle et le reste vous sera donné le surcoit. » Alors, les soldats s'empressèrent de quitter la trium pour sortir de la ville. Ils rencontrèrent d'autres personnes qui descendaient des hauteurs de Sion et se dirigeaient vers les grottes situées au sud de Jérusalem. Ils trouvèrent là plusieurs apôtres qui s'y cachaient et qui à leur vue furent effrayés. Mais quand ils eurent appris ceux qui arrivaient à Jésus et qu'eux-mêmes étaient en danger, tous se dispersèrent pour gagner d'autres refuges. Poussé à bout par les dépositions contradictoires des derniers témoins, Caïphe se leva de son siège et descendu aux deux marches. « Qu'as-tu à répondre à ces accusations ? » Or Jésus ne le regardait même pas et sa fureur s'accrut. Ceux que voyant les gardes saisirent le Seigneur par les cheveux pour lui redresser la tête et le frappèrent à coups de poing au menton sans pour autant lui faire lever les yeux. Alors, étendant le bras en un geste de colère, Caïphe lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Béni ! » Il se fit un silence. Le tumulte cessa d'un coup et la voix du Verbe éternel s'éleva, voix d'une incomparable majesté remplie de la force divine qui ébranle toute chose. « Tu l'as dit, je le suis. » D'ailleurs, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Comme il prononçait ses paroles, il parut resplendir. Le ciel s'ouvrit sur-dessus de lui. Saisi d'une émotion indescriptible, j'y vis Dieu dans toute la puissance du Père, se réfractant dans le cœur des anges, et la prière des justes s'élevait comme s'ils priaient et imploraient pour Jésus. J'entendis alors Dieu par les voix uniques du Père en son Verbe. Si je pouvais souffrir, c'est volontiers que je souffrais, parce que je suis la miséricorde. Aussi ai-je pris chair dans la personne du Fils afin que souffre le Fils de l'homme, car je suis juste. Et voici qu'il porte sur lui les péchés de ceux-ci et les péchés du monde entier. Sous Caïphe, en revanche, l'enfer entier s'ouvrit, telle une sombre sphère de feu dans laquelle s'agitaient des figures monstrueuses. Le grand prêtre se tenait au-dessus, n'en étant séparé que par une fine gaze. Toute la rage des démons s'empara de lui. Son palais entier parut en enfer sortant de terre. À peine Jésus eut-il affirmé solennellement qu'il était le Christ, Fils de Dieu, que l'enfer frappé de terreur vomit sa haine contre lui, en remplissant l'édifice. Ces choses me furent montrées sous forme d'images sensibles, langage qui, en sa concision, n'est bien plus que réel et familier que toutes sortes d'explications, d'autant plus que l'être humain est lui-même forme sensible, non abstraction. Et c'est ainsi que je vis l'effroi et la fureur de l'enfer se déverser sur la surface de la terre. Des créatures d'une effroyable hideur sortaient de divers points de la terre, notamment des troupes entières de petits êtres monstrueux semblables à des chiens noirs qui, dressés sur leurs pattes postérieures, couraient en agitant leurs coups de pattes devant armés de longues griffes. J'ai oublié qu'un sorte de péché il figurait. Je les sus, mais je ne m'en rappelle pas que l'image symbolique. C'est tout un. Ces spectres affreux s'insinuaient dans la plupart des assistants, ou bien ils se perchaient sur leurs têtes, leurs épaules. La salle en était remplie, et la hargne et des méchants s'en accrue d'autant. Au même instant, des ombres sinistres surgirent des sépulcres situées en contrebas de Sion. Je crois que c'était des esprits mauvais. Aux abords du temple, aussi, des fantômes jaillirent des entrailles de la terre. Un grand nombre traînaient leurs chaînes telles des captifs. J'ignore si c'était des démons ou les âmes condamnées à errer sur terre, qui peut-être se dirigeaient à présent vers le purgatoire qu'allait leur ouvrir le sacrifice du Sauveur. Il est impossible de rendre parfaitement ces mystères, et je ne voudrais nullement scantadiser ceux qui les ignorent, mais en pénétrant les arcanes, je sentais mes cheveux se dresser sur ma tête. Cette vision avait quelque chose de terrifiant. J'en haussi à Dieu en voir quelque chose, car plus tard je l'entendis y faire allusion. Au moins, tous ceux qui n'étaient pas complètement acquis au mal ressentiraient avec angoisse ce que cet instantan avait d'impressionnant, tandis que les méchants s'endurcirent davantage encore dans leur fureur. Caïphe, inspiré par l'enfer, saisit l'ourlet de son manteau, l'entailla avec un couteau et déchira brutalement l'étoffe en s'écriant « Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Là, vous venez d'entendre le blasphème ! Qu'en pensez-vous ? » Tous les assistants se levèrent et criaient une voix terrible. « Il est passif de mort ! À mort ! » Pendant que s'élevait cette clameur, la fureur de l'enfer atteignit son paroxysme. Les ennemis de Jésus étaient comme ivres, possédés par le démon, de même que leurs serviles laquées et leurs lâches serviteurs. On eût pu croire que les ténèbres célébraient ainsi leur triomphe sur la lumière. Tous les assistants qui conservaient encore quelques parcelles de bonne foi furent à ce point pénétrer d'horreur qu'ils se voilèrent la face et se retirèrent furtivement. Ceux des témoins qui n'étaient pas corrompus virent bien et qu'ils n'avaient plus rien à faire en ces lieux et ils quittèrent la salle du tribunal, la conscience bourrelée de remords. Quant aux autres, ils se regroupèrent autour du foyer dans le vestibule. On leur distribuera de l'argent et ils mangèrent et burent. Le grand-prêtre dit à ses sbires, « Je vous livre ce roi d'un genre nouveau, rendez-lui les honneurs qu'elle lui mérite ses blasphèmes. » Puis il se retira avec les membres du conseil dans la salle ronde située derrière le tribunal où l'on ne pouvait être vu du vestibule. Malgré son immense affliction, Jean ne pensait alors qu'à la pauvre mère de Jésus, se disant que l'affreuse nouvelle lui causerait une douleur trop pénible si elle venait à la prendre d'une bouche hostile. Aussi fixant le Saint-Dessin, il murmura, « Tu sais bien, Maître, pourquoi je dois te quitter. » Et comme si Jésus lui-même l'avait envoyé, il sortit du tribunal pour se rendre hâte auprès de la Sainte Vierge. Quant à Pierre, recrut d'angoisse et de chagrin et ressentant plus vivement le froid perçant de la nuit à cause de sa fatigue, il dissimula tant bien que mal ce qu'il éprouvait. Ganant la trium, il s'approcha discrètement du feu autour duquel se réchauffait la valetaille. Il ne savait ce qu'il faisait, simplement il ne pouvait se résigner à quitter son maître.